Eh bien bonjour à tous YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve enfin pour le troisième épisode de Pokémon version 9. Alors je suis désolé, oui, on a mis du temps à retourner ici parce que le jeudi date jour sur lequel je tourne en perma. Eh bien je n'ai pas pu le faire la dernière fois et ça c'était catastrophique car ma femme était malade et j'ai la petite à la maison. Évidemment, puisque les écoles sont fermées, on reprend lundi cela dit normalement, mais ça vous n'en avez rien à foutre évidemment. Donc je n'avais pas pu live et record et là aujourd'hui on le peut, on est très heureux, on est parti. Merci pour le 15ème mois Gatien05 et merci à Optimus qui est en resub pour le troisième mois aussi. Je vous rappelle que nous sommes toujours en live sur Twitch évidemment. Alors nous sommes à Ogoes, premier badge, choqué. Nous avons été choqués mais les amis c'était assez extraordinaire. Enfin puisque le dresseur que nous avons affronté nous a dit sans vergogne, il nous a dit quoi ? Il nous a dit Zarma, voilà. Il nous a fait un petit peu mal, je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe ? Ça n'a pas bougé, on est sur Villepierre, Triggers, Cévi Pellier évidemment, Le Clébard, The Bee qui est présent et Saint-Just, notre ami Saint-Just. Alors d'ailleurs j'ai lu un peu les commentaires des gens qui disent voilà on adore la version, toutes les écoles. Et j'ai vu des gens qui disaient mais Gigi le chat te disait n'importe quoi, avec Saint-Just tu vas quand même pouvoir faire l'aventure. Ça reste un Pokémon correct pour l'aventure en termes de Pokémon O. Voilà ce qu'on m'a dit, donc je prends au pied de la lettre. Je rappelle qu'au niveau de l'histoire, si je ne dis pas de conneries, on était au-dessus et on doit aller sauver quelqu'un. Alors une histoire un peu plus dark quand même sur ce Pokémon, oui on sent directement que c'est un peu de pression. Est-ce que je ne me ferais pas 2-3, je ne sais pas si je peux me faire quelques dresseurs ici, on a la pension théorique de ce côté-là. Donc voilà, j'espère que tu ne garderas pas Saint-Just. Mais pourquoi c'est super méchant ? C'est faux, il est claqué menteur pharisien. Ah ouais ! C'est fou quand même qu'il y ait autant de gens qui le détestent à ce point ici. Je me dis bon, c'est quoi, il avait des actions dans la Saint-Just à Industrie, le mec qui m'a dit ça dans les commentaires ? Je ne sais pas, je pose la question. Ils ont raison, ce n'est pas dégueu. Je ne sais pas, on verra. Ok, Feuillajou, Feuillajou qui est envoyé directement. Ça, ça fait très très peur justement. Tous les singes qui sont clacos à skip. Donc à voir, part en attaque directement, évidemment, la charge qui va faire la différence avec Binet-Pierre. La charge, les dégâts de la charge ! Superbe, c'est superbe ce qu'il se passe. Au pire, va check les stats toi-même de son évolution. Non mais vous inquiétez pas. Moi, je ne suis pas là pour ça. Par contre, c'est vrai, je me suis fait un petit peu engueuler. Parce que j'ai dit, ouais, les Pokémon, je ne les trouve pas dingues sur cette version. Pardon, Vipélière qui est extrêmement stylé. Évidemment, mais je parlais de... Comment il s'appelle le Starter O là ? Oh mais il est dégueulasse ! Mais je persiste et je suis... Je suis... Non mais je suis désolé. Il faut arrêter. Il faut arrêter de dire que... Non, Moustillon, Moustillon. Ah oui. Moustillon, ça rime avec Postillon les gars. Parce que je lui crache à la gueule. Non, il faut le savoir. Vraiment. Il faut arrêter de nous dire que... Non, non, non. Mais sérieusement. Catastrophique. Hein ? Alors, attendez. Voilà, claquez à ce vrai qu'on est d'accord. Les mots sont durs. Après, il y avait le cochon. Il y avait le... Je ne sais plus comment il s'appelle. Qui lui était... Qui devient un... Un double chef kebabier là. Mais qui était assez stylé. Et c'est juste que comme on avait... On avait déjà pris un starter au... Feu, pardon, la dernière fois. Dans l'aventure Platine. Je me suis dit, alors on va changer un peu. Et c'est vrai que c'est plutôt rare. Le starter... Le starter plant. Ce n'est pas celui le plus pris. Tu vois. En général. Donc je me suis dit, bon, let's go. Trop bégé, Moustillon. Non, 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 non. Mais vraiment, non. Ah, mais vraiment. Mais si vous deviez... Si vous deviez choisir... Un starter qui ressemble à une énorme merde dans cette génération. Lequel choisirez-vous et pourquoi Moustillon ? Ça, c'est la question que je pose tout de suite. Allez, voilà. Je suis... Tu joues comment à Pokémon ? Avec mes mains. Si tu veux. En fait, c'est une révolution assez folle. C'est-à-dire qu'on utilise une manette. Là, par exemple, une manette de Xbox. C'est la base. Et du coup, je pose mes mains dessus. Et avec mes doigts, j'appuie sur les boutons pour faire un peu fonctionner ce qui se passe à l'écran. Voilà. Ça, c'est un pro-tips. C'est un pro-tips que je peux te donner. C'est insane, gros. Incroyable. Bah, gros, il n'y a pas... Pas de souci pour l'info. Je joue sur l'émulateur. Évidemment, beaucoup de gens me demandent sur quel émulateur je joue. Je joue sur des smum. D-E-S-M-U-M-E. Des smumé. Des smum. Tu l'appelles comme tu veux, frérot. C'est pas mon problème. Good. Est-ce que je dois me la donner sur cette meuf aussi ? Enfin, tout bien, tout honneur, évidemment. Ok, c'est bon. On a fait quelques dresseurs. Je vais juste retourner parce qu'il est paralysé. Je peux utiliser des items, tu connais. Vu qu'on est en début d'émission, on a bien discuté, faire de la bonne blague. Me mettre quelques gens à dos. Voilà. La maison. Tout le monde veut que j'aille... Je vais aller dans la maison. Je peux me soigner dans la maison ? Ah ouais, je peux me soigner dans la maison. Mais comment je suis censé le savoir ? J'aurais pu vérifier, mais comment je suis censé le savoir ? Moi, ce que j'aime bien, c'est le trigger. Parce que quand tu connais bien un jeu et que tu vois un mec qui joue, tu sais, pour la première fois et tout, et il fait des dingueries, alors que toi, tu connais tout, tu vois. Tu sais, ça trigger. Tu vois, putain, mais pourquoi il fait ça et tout ? Et moi, j'adore. Alors, moi, si tu me dis que je dois aller me soigner dans la maison, mais c'est vraiment, c'est le pire de vos... Il fallait jamais me le dire, parce que moi, je vais jamais aller dans la maison. Regarde, là. Tu crois que je vais aller dans la maison ? Mais en fait, non, je vais continuer l'aventure. C'est chiant, hein ? Oh, je suis machiavélique, putain. Je suis machiavélique. Alors, lui, il veut qu'on aille dans la grotte. Allez, on y va. T'es déjà soigné, c'est pas grave. Je sais, je sais, je sais. Ok. On y va. Je suppose que je peux pas passer ici, bien sûr. La team Plasma. Elle ressemble à rien, quand même, la team Plasma. Mais leur histoire, apparemment, elle est... Elle est énervante. Gigi ! Ces types sont tellement butés que c'est à se demander s'ils comprennent le langage humain. On affronte les Templiers, là. Des enfants qui utilisent des Pokémon. N'importe quoi. Vous y avez pensé, c'est pas vos petites choses ? Filez-nous vos Pokémon. Les discours contradictoires. Y'a rien qui va avec eux. Oh, Plasma. Wow. Team Plasma's B1. Alors, c'est un combat. Il envoie le ratantif. Oh, mon Dieu. Ratantif. Oh, fuck, mate. Is that the ratantif ? Très, très fort. Vis les pierres. Vis les pierres qui va faire la différence. Ah, il envoie la patience. Ah, il va m'envoyer la sauce. Ça dépend. Ça dépend ce qu'on lui met ici. Avec le phytomixer, là. Voilà. Eh ben, il va juste rien faire, le bouffon. Eh ben, on renvoie du phytomixer. Vas-y, concentre-toi. C'est terminé. Ouais, apparemment... Apparemment, la team Plasma, je sais qu'il y a un lore de fond. Mais là, c'est quand même plus sombre. Tu le sens. Juste sur les premières interventions, il frappe des pokémons, gros. Tu les vois frapper, mais tu ressens la douleur. C'était fou, ce qu'ils ont mis dans les bois, là, avec le pokémon. Oh ! Il évolue ! Vis les pierres ! Oh, qu'est-ce qui lui arrive ? Il se fait découper. Il est dans la matrice. Oh, la dingue. Oh, la la, mais... C'est incroyable, la classe. Vis les pierres qui évoluent en... Lianaja. Peu mieux faire sur le nom. Pourquoi on est pourtant le bras armé de la justice ? Gigi, tu es incroyable ! Eh bien, vous allez nous rendre le pokémon de la petite, maintenant. C'est pas la peine de lui rendre son pokémon. Oh, qu'est-ce qui se passe ? Quel poisse. Ces gens qui ne comprennent rien se mettent tous sur notre chemin. Vous êtes deux et nous aussi. Vous allez goûter à notre résolution et à prendre le sens de la justice. Encore vous ? Depuis quand les voleurs de pokémon défendent soi-disant la justice ? Gigi, c'est le moment de leur montrer notre légendaire sens de la synchronisation. Ah bon ? C'est quoi, c'est un duo ? Combat, ouais, combat en double. Yo, ok, ok, bro. What the fuck, bro ? Double ratante. Double ratantif, les amis. Ah ouais, mais lui, il n'a pas évolué encore. T'es niveau 14, mais il est en retard. C'est catastrophique, ce qui se passe là, les amis, il faut le savoir. Ah non, on l'envoie sur attentif. Gauche. On tue la gauche. Et boum, c'est mort. Par contre, Lianajal, il commence à se mettre déjà bien. Flamèche. Ça va rien lui faire. Oh, les dégâts de Mim, la chier. Oh, il est Clacos Maximus, là. Petit fouet Lian. Voilà. C'est terminé. Hâte qu'il voit mal l'outre et qu'il regrette. Ah non, non. Voilà, il faut le savoir, j'ai regardé les évolutions des starters. Parce que je voulais voir à quoi j'avais affaire. Et très honnêtement, en fait, c'est simple. Si les gens trouvent que Clamiral est un Pokémon stylé, vous n'avez rien à faire ici. Enfin, vous n'êtes pas les bienvenus ici, en fait. Enfin, je ne veux même pas vous parler. Enfin, j'espère. Je ne vais jamais vous croiser dans la rue. Et puis, grand, les petites frappes font la loi. Je n'ai pas entendu dire que le vol de Pokémon était justifiable, quelle qu'en soit la raison. Vous, les dresseurs, vous faites souffrir vos Pokémon. En quoi les dresseurs feraient souffrir les Pokémon ? En vous rend le Pokémon. Ok, le dialogue. Yes, merci, grand. Mais il va redevenir le jouet d'un humain qui est le gâchis. Un jour ou l'autre, vous réaliserez la folie de vos actes. Mais non, mais on est sympa. On est des gens sympas. Merci pour les subs et resub. Pardon, excusez-moi. Merci à Dadino qui vient de sub le deuxième mois. Le Batch Kaka qui est débloqué. Merci pour les 3 euros aussi de Pog Team. Comment il va, Pog Team ? J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup. Ils sont vraiment cons. Clamiral le roi n'en déplaise à la racaille. Mais sérieux, frère, à quoi ? Comment tu peux dire ça ? Vraiment, c'est cauchemar dex. Cachemar dex. Je ne sais plus parler français. Je m'occupais de rendre le Pokémon à sa propriétaire. Très bien. Je vais quand même aller voir si on peut discuter. On peut discuter. On me demande de rendre service, monsieur. Alors, est-ce qu'on a du Pokémon à checker ? On a eu The Bee. Oh ! Pouachijon. Pouachijon, c'est stylé ou ça devient Klaakos ? En vrai. Alors, Roitiflame, c'est stylé. Pouachijon, ouais, c'est... En vrai, cool. Nul. Nul. Bon, voilà. Il y a... Voilà, c'était sûr. Pourquoi moi je pose une question aussi ? Poachijon. Je vais juste aller voir son flow un peu. Ah, mais je l'avais déjà checké. Je l'avais déjà checké. Oui, je crois que je l'avais déjà checké. Vous avez raison. Il devient déflésant. Mais pourquoi il y a deux déflésants ? Il y a un déflésant. Il est stylé, c'est quoi ? Il est normal vol. Moi, je suis chaud d'aller le chercher, le man. Je crois pas qu'on en ait un, d'ailleurs, mais... Ouais. Ah, c'est mâle-femelle, d'accord. Alors, attends, là, c'est une femelle. Est-ce que c'est la femelle qui est stylée ou c'est le mâle ? Celui qui a le... C'est le mâle, je pense. Lui, là. Non, non, non. Celui qui est rouge, là. C'est le mâle, je pense. On est d'accord. Je pense. Il le marque pas, je sais pas pourquoi. C'est débile de ne pas donner le type, en fait. Ouais. Quand je dis rose, tu sais celui qui est le grand. Ouais, ouais, c'est le mâle, ok. Donc, bah, désolé, c'est une femelle. Désolé, désolé, madame. On cherche votre mari, en fait. Parce que... Parce que, voilà, en fait, je vais pas me justifier, mais... Parce qu'il est beaucoup plus stylé. À l'évolution. La troisième évolution. Ouais, évidemment, il va me casser un peu la gueule. Enfin, elle va me casser la gueule. Désolé, madame, mais ce ne sera pas possible. On est d'accord. Un petit peu d'XP. Alors, bon, par contre, je viens de prendre l'évolution sur... Lianaja, là. Est-ce qu'on... The Bee, The Bee, The Bee, ouais. Peut-être qu'il prenne un peu d'XP, le port. Skin. Oh, il y a un dresseur. Oh, c'est chaud, là, ce qui allait se passer. Un petit peu de repousse. À la limite, je peux lui parler. Ouais, qu'on se la donne, voilà. Ce que j'allais dire. En fonction de ce qu'il appelle. Et ça prendra l'XP. Ouais, il faut que j'entraîne The Bee. The Bee, c'était quel type, déjà ? Je l'ai dit, on n'a pas joué pendant deux semaines. Je suis perdu, hein. Déjà, vous savez que The Bee, je ne sais même plus quel est son nom. Enfin, son vrai nom. Ça doit être quoi. Zebron. Il est électrique, il est électrique, voilà. C'était pour le Pokémon électrique. Pourquoi je fais chargeur ? C'est cauchemar. J'ai fait chargeur. Non, mais en première intense, j'ai fait chargeur. C'était terrible. Oui, Zebby, Brons. C'est pour ça qu'on l'appelait Zebby, en fait. Il m'a juste mis le début. Petite charge. Par contre, putain. Ah, une patience, mais il est bon. On prend le phyto, là. Quoi ? Il évite ? Phyto-mixer ! Il a évité le mul... Non. Menteur. Ouais, on avait vu l'évolution de Zebby qui était assez stylé. Donc, on a de l'électrique. On a du plant. On a de l'eau. J'ai pas vu ce qu'il allait appeler. J'ai même pas vu. Ah, poichijon. Donc, on a ce qu'il faut, quoi. On a de l'eau. On a électrique. Qu'est-ce qu'il nous manque ? Il manque du feu. Feu, en vrai, ça peut faire la différence. Je sais pas si on aura de... Est-ce que, sans pro me spoil, en répondant par oui ou pas du tout, est-ce que dans la suite de l'aventure, on va être amené à rencontrer peut-être du Pokémon... Du Pokémon feu stylé ou pas ? Ou ça va être totalement aïe. Ce sera de la pure merde. De la crotte. Oui, d'accord. Merci. Super. C'est ce que je voulais savoir. Merci, les gars. Ah, les gars, il est... Et les femmes. Ok. Bon chiot. Ok. Il est à la trouille. Ok, je le remords. Le clébard. Le clébard qui meurt. Boum. Il est à la trouille. Ah non, il fait gros yeux. Bon chiot pas mal. J'aime bien bon chiot. C'est un ami. Bataille de Klebs. Qui a regardé le programme ? Hier, à un moment, on a joué un jeu qui s'appelle Top Ten. Un jeu de société. Un jeu d'impro. D'impro. Improvisation. Et à un moment, on devait faire un... Mimer... On sortait son chien, quoi. On avait eu deux trucs avec des clébards. On devait mimer un clébard qui traverse une rivière à la nage avec une certaine intention en fonction de la carte qu'on avait. Soit c'était un torrent, soit c'était une rivière calme. Et à un moment, on devait faire un truc avec... On promène son chien. Et du chien le plus énervant, le plus énervé, au le chien le plus tranquille. Et moi, j'ai eu neuf, donc je devais mimer une dinguerie, quoi, avec les chiens. La tête de ma mère que j'ai été chaud. C'était des barres, hein. C'était trop cool. Hier, c'était vraiment trop cool. Ok, un petit pont chiot. Est-ce que Zuby, il peut assumer... Zuby, il n'assume rien du tout pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est que... Je vais le traîner un petit peu vite. Et je vais essayer de choper Poix Chijon. On va choper du Poix Chijon. Et on va soigner tout ce qu'il faut, après. Fuit Morsure, normal. Ça ne mange pas de pain. On envoie Phytomixer. Très belle attaque, ça, Phytomixer. C'est pas dégueu. C'est quand même assez fort, quoi. Il n'est pas mort, le man ? Le gourmet de Norman, ouais, putain, vraiment, c'était... C'était extraordinaire. Ok. Poix Chijon, s'il vous plaît. Poix Chijon mal. Important. Alors ? Alors, peut-être ? Let's go. Oh, mate. What the fuck, mate ? Are you fucking kidding me, mate ? Euh... On va lui faire enfouer Yann. On n'en parle plus. Bon, je vais le tuer. Merde, il fait charge. Heureusement, il s'est retenu, gros. Ça fait beaucoup à entraîner d'un coup. Ouais, je sais, mais t'inquiète, t'inquiète. Tu me connais, hein ? Enfin, tu me connais. Vous me connaissez, plutôt, parce que... Moi, en termes de pexing de Pokémon, je suis vraiment reconnu dans le monde entier. Moi, quand j'arrive à une arène, j'ai déjà pex de fou, j'y roule dessus. Ouais, il n'y a pas de match serré, hein ? Tu connais, hein ? Je n'utilise aucun item. On est là, hein ? Allez, un nouveau piaf, mesdames et messieurs. C'est un poichijon. Qui aura l'honneur d'être un poichijon ? Comment allons-nous le renommer ici ? Attention, le Pokédex ! Un poichijon ! Un Pokémon, un petit pigeon ! Il suit scrupuleusement les consignes de son dresseur, mais il a du mal à comprendre les ordres trop compliquées ! Qui ça peut être ? Encore Max, le retour de Max. Max Udan, le jomp, allez. Il est de retour ! Max qui est toujours un jompi, gros. C'est vrai, il est toujours Max. Ah ouais, bah le classique, le classique. On va le chercher. Max, il fuck. Après, cela dit, il nous a carré dans la précédente génération, Max. Puisqu'il avait quoi ? C'était et tout Raptor, hein ? Donc, en termes de flot, on le met bien, Max. Poichijon, il va être humain, il va être ok. Là, pour l'instant, ouais. C'est un Apple Sex. Donc, rien de surprenant. Ok. Non, j'allais partir. Ils vont me remercier, c'est ça ? C'est bien, ok. C'est trop génial, Gigi. Toi et Tyrène, vous avez réussi à retrouver le Pokémon. Je suis tellement contente d'être votre amie. Merci pour tout. Tiens, un cadeau pour te remercier. Je suis comédien. Oh, la Swimball. Oh, des Swimball. Les Pokémon que tu attrapes avec elles, regagnent toute leur énergie. Bon, je raccompagne la petite. Alors, à bientôt, Gigi. Salut. Ça sert à rien. La Swimball, c'est vraiment à chier. Enfin, désolé de ruiner vos rêves, mais ça pue la merde. Qui utilise la Swimball ? Qui en a quelque chose à foutre de cette Swimball ? Tu me soignes ? Qui veut me soigner ? Oh non, ton équipe a l'air en mal en point. Merci. Ah oui, utilité, mais proche du néant, gros. Genre, vraiment, ça ne sert à rien. Alors, qu'est-ce qu'ils font, eux ? D'accord, donc c'est vraiment un endroit dont ce... Ouais, c'est Tchervo. C'est Tchervo. Alors, attendez. Cela dit, est-ce qu'on a des trucs à faire de ce côté ou pas du tout ? Il n'y a pas d'endroit où on peut remonter. Il n'y a pas de petite feinte. Non, il n'y a rien. Donc, c'est soit la grotte, soit on descend. Oh là là, les conseils de merde. Écoutez, on va se la donner, je pense. Juste, on va se la donner. Je vais faire quelques dresseurs. On va monter Poichijon. On va monter un peu tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'il envoie ? Ah, Zébiberon. Justement, quand on parle du loup. Il va prendre son XP, Zébiberon, gratuitement, grâce à un frère de sang. Grâce à Viderpierre. J'aime bien les petites animations. Par contre, je trouve ça trop bien, les animations des Pokémon qui attendent. Regardez sa petite corne qui change de couleur. Qui s'électrifie. Voilà le bouffon. Oh non, il ne va pas le faire. Oh non ! Oh, on te choque ! Wow ! Ce n'est pas très efficace. Wow ! L'attaque charge. Et c'est terminé. On sera vraiment le best-of du commentateur de Pokémon Stadium, mais dans mes veines. Monsieur Donda, la voix de Picsou. Oui, oui. Je sais que tu ne t'y attendais pas, mais c'est la vérité, frère. Wow ! C'est Attaque Surf ! Et le soleil tape fort, on dirait. Oh, il attaque sauvage ! Oh, il faudrait que je me mette ça dans la soundboard pour le FC 6.5. Dès qu'il y a une pure frappe. Wow ! Oh, il attaque sauvage ! Oh là 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 ! Allez, on dégage. En vrai, je pourrais être là. Ah, excusez-moi ! Excusez-moi, je vais être un peu chiant, mais en même temps, je suis en train de farmer... Ah, une def pourcentage, c'est ce que j'avais besoin, donc on va la garder. Je suis en train de farmer parce que vous savez que je fais mon Tricarou sur Summoner's War. Donc, voilà. Vous n'avez peut-être rien à foutre, mais je vous le dis ici. Hop ! Et on renvoie du dragon, là. Du bon dragon, sa mère. Voilà, c'est bon. Alors. Ouais, c'est super efficace. Il y en a plein ! Il y en a plein ! Est-ce qu'on n'a pas un best-of à trouver, tu sais, en sound ? Oh, c'est Chiren ! Qu'est-ce qu'il veut encore ? Il va nous emmerder, il veut qu'on se batte. Tu vois les herbes sombres là-bas ? C'est rare, mais il arrive qu'on y tombe sur deux pokémons en même temps. Donc, si tu marches dans les herbes... Ah bon ? Dans les herbes sombres, fais bien attention. Je vais à Maillard. Alors, ces herbes-là, on peut tomber sur deux pokémons en même temps ? Oh, ça, c'est dingue ! Tu peux capturer les deux ? Oh, ça, c'est trop bien ! C'est quoi ? Est-ce que c'est l'enceintre ? L'enceintre ! Il n'y en a qu'un. C'est l'ancêtre des hordes de pokémons, non ? Chacrippant, c'est vraiment... Il n'y a aucun monde où je vois ce pokémon stylé. C'est hallucinant comme c'est Klaakos. Klaakos, un max. On va envoyer Saint-Just. Tu peux en capturer qu'un. Ah, tu dois en tuer un pour capturer l'autre. D'accord. Tu vas faire un choix, quoi. Le rugissement. Par contre, soit tu en trouves deux, soit des pokémons plus forts. D'accord. Donc, en gros, ces herbes-là te permettent en vrai d'XP, quoi. Littéralement. D'un bon XP, quoi. Léopardus, c'est génial. Excellent support. Time to... Ouais, j'en doute pas. J'en doute pas, Souzy, mais... Mais là, ça me monte pas du rêve. On va pas se mentir. Je vais monter un peu Saint-Just aussi. En vrai, je swap, mais je pense que The Bee peut le fumer. Vive attaque. Et là, vive attaque, directement ! Je crois qu'il peut le faire. Vive attaque, encore une fois ! Il est non-dégâts. C'est quand même assez colossal, la griffe. Tout dépend de ce qu'il me met, là, en dégâts. Ah, ouais, c'est chaud. On va pas se mentir, c'est chaud. Un petit crit. Non. Rugissement, ok. C'est chaud, il met du rugissement. Ok, The Bee, est-ce que tu peux le faire ? Est-ce que The Bee peut le faire, mesdames et messieurs ? C'est incroyable ! Il décide de prendre les devants ! Oh, la vive attaque ! La griffe ! Oh, une attaque sauvage ! Il y a eu une attaque, peut-être ! C'est bon, il le fait, il le fait, les gars. Let's go ! Let's go ! The Bee ! Un petit peu d'XP, on passe le niveau 10. Est-ce qu'on lui donne une petite attaque, niveau 10, ou pas ? Est-ce qu'on le régale ? Non, on en a toujours rien à foutre, apparemment. Bah, superbe. Bah, écoutez, je vais pex un peu, là. En plus, on est au-dessus, on peut récupérer ce qu'il faut. Oh, facile, The Bee, tu fumes, lui. J'ai envie d'y croire. Alors, 10, level 10 contre level 10, c'est ratentif. Ratentif, c'est quand même une sacrée crotte. J'aurais pu Mimiqueux, en vrai. J'aurais pu Mimiqueux pour baisser sa défense. Ok, il fait patience. Ok, parfait, tu connais. Donc là, il vient de faire patience maintenant. Donc nous, on va partir en Mimiqueux. Il se concentre, il va me faire 0 dégâts, donc c'est absolument parfait. Mimiqueux, on le baisse. Et normalement, on fait encore Mimiqueux ici. Voilà. Donc là, il a pris 2 baisses de stats. Ouais, mais je suis un strateur Pokémon et la vie m'attaque. Allez, les gars ! J'aime la strat, je suis fier de toi. Merci les gars, vous avez pensé quoi un peu ? Je réfléchis, j'ai réfléchis. Ah, le Monsieur Duberon, il fait patience. C'est chaud, hein ? Allez, 103 points d'XP. On est bien. Ce que j'aimerais bien, c'est rencontrer 2 Pokémon. Parce que là, ça doit être la foire, la saucissante, 2 Pokémon. Oh ! C'est la première fois qu'on le voit ! The Biberon ! The B ! Est-ce qu'on peut aller le chercher, The B ? Mais il doit avoir la même chose, niveau 10. C'est trop chiant. Là, par contre, on va changer parce qu'on est à un niveau égal. Ça casse les couilles, quoi. Let's go. On va prendre un petit peu. Par contre, j'en avais déjà parlé lors des VOD précédentes. Ou des lives précédents. Mais je trouve ça trop trop cool. Le fait que ce soit bien plus rapide. Les combats. Quand t'attaques et tout, ça va super vite. Tout est très rapide. Tout fait la vitesse grand V, si je puis me permettre. Et ça, c'est extrêmement bon. Vu l'attaque a été utilisé, bravo ! Ça enchaîne bien. Voilà, on le calme un petit peu. On le montre qu'il y a le patron ici. Un petit fouet de l'hane et c'est terminé. Moins de suspense. Ouais, c'est sûr. Pourquoi tu mets pas le turbo mode ? Parce que c'est nul, quoi. Je vais pas appuyer sur tab et les combats qui vont... Ce serait ridicule. On l'a fait pour certaines choses en platine. Notamment quand vous soumettez des défis à capturer la Pokéball sans rien faire. C'était très long. Et ça allait très vite au final. Donc non. Petite vie attaque. Écoutez, peut-être qu'il va faire patience. Il fait charge, albattard. Bah non. Quand même. Je suis un peu déçu, là. J'ai été... Ouais. Je... Je... Oh non ! Mais non ! Mais non ! Ouais, j'ai le cœur de coq qui m'empêche de baisser ma défense. Je le savais pas. Petite tornade. Est-ce qu'on peut aller chercher, là ? Ok, il fait charge. Oh mais non ! Mais merde ! Mais c'est le plus grand ratentif de tous les temps, là. Qu'est-ce qu'il se passe ? C'est hallucinant, ça. On est où ? Ah bah, je te le dis tout de suite, hein. T'es mort, mec. Vas-y, je vais taper. Est-ce que vous pensez qu'il me one-shot, ou pas ? Non, j'ai l'intention de tuer, je pense. Et voilà. Abusé, gros, par contre. Déjà ? Comme par hasard ! C'est abusé, mec ! Comme de par azards. Ok, donc on va envoyer une morsure à attentif. Et on va envoyer directement un pistolet à haut à attentif. Et let's go. Boum. Crack dans sa mère. Pistolet à haut. Flash. Ok, boum. Donc là, attentif de gauche, il est pas bien. Oh, ça tape. Oh, les bâtards. Les bâtards, ils attaquent Saint-Just. Je ne suis qu'un singeux. Les sous-x. Ah, coup critique, ça fait plaisir un petit peu. Je suis un singeux. Les sous-x. Petite charge. Ah, le bâtard. Pensez qu'on le tue, on ne le tue pas, là. Vas-y. On le tente. On le tente. C'est jamais, c'est le bot. C'est jamais. Coup critique. Je peux peut-être le faire. Le pistolet. Oh ! Non ! Ça ne tue pas. Dommage. Pas grave. Il n'aura pas l'XP. Il n'aura pas l'XP. On va appeler notre ami Vipelière. Enfin, il y en a ja, maintenant. Il y en a ja. Il y en a ja, oui. On y va. Charge. Boum. Mort. C'est ciao. Mais du coup, par contre, Clébar, il va récupérer un peu d'XP, non ? Un peu d'XP supplémentaire, je pense. Coup de main. Rien à foutre. Ouais, ouais, ouais. Je n'en ai rien à foutre. 31 d'XP. Donc, tout ça pour ça. Donc, là, on s'est... D'accord. Je retiens. Non, je retiens. C'était nul. C'était tout simplement nul. Mais nul. Vous m'avez vendu ça en mode... Putain, c'est un endroit de fou pour XP. Oh, de fuck. Le flot à joues, il n'est pas nul. Du tout. Bah, non. C'est ce que les spécialistes s'accordent à dire. Il y a eu plein de gens qui l'ont critiqué. Un peu, le flot à joues, il a été pointé du doigt. Attends, les herbes qui bougent. Ouais, ça, il y a beaucoup de gens qui m'en avaient parlé la première fois. Ça, on verra. Il faudrait que The Bee fasse la différence. En fait, il n'a pas d'attaque électrique, là. The Bee, ça dégoûte. Tornade. C'est con comme une table, en fait. Ok. Tornade. Donc, bon, il va rester sur de la bonne tornade, de la bonne tor. C'est à chier. Pour une amie, tu dois attendre les armes mouvantes. Écoute. J'attends. On va continuer. On va avancer. Et puis, on verra. Merde. J'ai le goût du sang. J'ai fait comme ça. Je crois que je me suis ouvert à la lèvre. J'ai un ouf. Mais des fois, je comprends. Ça ne vous arrive pas ? Des fois, tu es là, tu t'es tranquille. Et d'un coup, tu as le goût du sang dans la bouche. C'est le sang... Là, mais... C'est sûr, je saigne. C'est bon, ça. Go, hôpital, en vrai. Ouais, c'est chaud, mec. C'est chaud. Je pense. Je pense que c'est super grave. Oh, chauve sourire. Je suis désolé, mais bon, c'est... Waouh. Chiraya, tu verras, la génération 5, les Pokémon sont juste incroyables. Oh, là, une gueule. Merci, Norobu, pour le deuxième mois. Merci beaucoup. J'ai t'ai laissé un message avec le don Jiji Pogteam. Tu m'avais laissé un message. Tu m'as dit, il est où, le Jiji, comment vas-tu ? J'avais pas répondu. J'avais pas répondu. J'avais pas dit, moi, ça va, et toi, comment tu vas ? Je suis un scandale. Excuse-moi. Excuse-moi énormément. Il n'y a pas fait un jeune de le voir, là, dans le bordel. Merci à Luki aussi, Kisan. The Hero Senin, pardon. Oui, évidemment. Pour vos resub, et Luki qui me dit, ça te chauffait pas le RP ? Je sais pas si tu parles du RP, du truc de machin, du The Event, là. Alors, non, pas plus que ça. Et en plus, je pense que c'est un truc qu'il faut quand même investir un minimum de temps. Et moi, je peux pas. J'ai pas le temps. Parce que j'ai un planning que... Tu vois, j'ai l'FM, j'ai mes trucs qui sont actés. J'ai essayé de trouver des créneaux pour faire des trucs avec la Team Pax pour le training, etc. Ça y est, on a l'ombre de choc, mesdames et messieurs. Et du coup, j'avais pas de temps et je voulais pas faire le truc à moitié. Et puis même, au-delà de ça, en général, je suis pas forcément un aficionados du RP sur GTA. Du coup, voilà, pourquoi je vais pas... Je vais pas plus... Je comptais pas le faire, quoi. Tout simplement. Pour répondre à cette fabuleuse question. J'en ai jamais fait, hein. S'il faut, ce serait très très cool. Mais voilà. Un ratentif, niveau 8. Tiens, tiens, tiens. Bon, maintenant qu'il est en deux chocs, par contre, on peut... Alors, on peut se casser. Essayez d'aller voir le prochain dresseur. Oh, putain, du ratentif encore. Donnez-moi du poids chijon, là, que je one-shot avec une honte de choc. Et on se casse. Mais oh ! Can we respirer ? Putain, elle est agressée, quoi, dans les hautes herbes. Il a eu silence, cette histoire, là. C'est ciao. Merci. On va se la donner, ici, je pense. Non, je dis pas qu'ils sont nus. Je dis que, là, pour l'instant, de tout ce qu'on a vu de Pokémon, j'ai pas... Je suis moins impressionné que quand j'ai découvert la 4G, là, pour l'instant. En termes d'histoire, comme je disais, ça a l'air beaucoup plus... Mature. Ah, merde. Il a envoyé patience. Alors, attends, après, ça débranlait des cas que ça lui fait. Oh, oui. Techniquement, si là, je fais honte de choc et que je fais vive attaque après, je le tue, je pense. En vrai. Ouais. Et là, vive attaque, donc j'attaque en premier. Et voilà. Oh, la strat de fou. Je suis chaud. Je suis bouillantissime. Tout simplement bouillantissime. Je suis... Bah, je pense que je suis tout simplement injouable. Ah, je pense qu'on a de la rune, encore une fois, là, qui arrive. La bande rune, sa mère, là, comme on l'aime. Ça, c'est à chier. Ça, c'est à chier. À chier. Ici, à chier. Et ça, eh bien, devinez quoi. C'est totalement à chier. C'est parti. Honte de choc, encore une fois, pour le pulvériser. Attention, mec. Tout le monde est plus rapide que moi. J'ai l'impression que The Bee, il n'est pas très rapide. Ça n'a pas l'air d'être... Oh, je pense que je ne l'ai plus. Un peu d'assurance. Bon. Là, c'est chiant. C'est tout qu'on a commencé à grandir et à être plus critique sur la nouvelle génération. La génération, la génération, on a beaucoup pas dit. Alors, oui et non, quand même, parce que la génération, la génération, la génération, moi, j'ai trouvé la génération trop bien, quoi. Ah, pour le coup, je l'ai trouvé vraiment... J'ai moins été choqué que là... Là, je t'avoue qu'en termes de Pokémon de toutes les générations que je connais, c'est celle avec les Pokémon que je découvre petit à petit, là. Celle où je me dis, waouh, t'es pas inspiré, tu vois. La génération, moi, déjà, la génération, pour moi, elle marque mon retour sur Pokémon. J'étais attendu de ouf, non. Mais mon retour personnel, parce que comme je l'ai dit, je n'ai pas fait la génération 4 et je n'ai pas fait la génération 5. Donc, forcément, j'ai loupé Pokémon, Diamant, Perle, Diamant, Perle et comment ça s'appelle ? Platine, je vais y arriver, c'est quand même assez technique. Voilà, Diamant, Perle, tout ça. Et ensuite, j'ai loupé, donc, Noir et Blanc et, de ce que j'ai compris, il y a Noir, Blanc 2. Donc, c'est le premier truc où ils font une suite. Donc, forcément, j'avais arrêté Pokémon pendant un petit moment. Alors, quand je suis revenu, quand j'ai X, Y, ça m'a IP. C'est quoi, ça ? C'est marrant, il y a... C'est un truc, ça ? Enfin, c'est quelque chose de... Il s'est fait du bruit. Trop chelou. Ça doit être un Pokémon, un truc à faire avec Surf ou avec une canapée, je pense, mais je n'ai pas... Ah, il faut Surf, ouais, d'accord. J'imagine, j'imagine bien. Rubier et Saphir aussi, comment ça, Rubier et Saphir aussi ? Ah si, Rubier et Saphir, j'ai fait. De toute façon, c'est ma génération préférée, c'est la 3, moi. Voilà, chacun a sa génération préférée. Je comprends pourquoi beaucoup... J'avais pas mal de potes qui me disaient, moi, j'ai beaucoup aimé la 4 et tout, tu sais, quand ils devaient choisir. Mais moi, c'est la 3. Parce qu'il y a la nostalgie qui marque aussi, tu vois, le fait que quand j'ai joué, j'étais gamin, tout ça, je découvrais, c'est trop cool. Merci beaucoup, excusez-moi, j'ai eu de la donation, j'ai eu tout ce qu'il faut, là. Oh, ma deck, comment il va, les 5 balles ? Merci beaucoup, on se capte à la réouverture des Disneyland Paris. Je lui aime tous, bien sûr, mais... Eh, tu connais, hein ? Tu connais, ça, ça vaut, quoi, frérot ? Bah, moi, dès que Disney ouvre, moi, j'y suis Day One. Il faut savoir que dès que les frontières ouvrent au Japon, j'y suis Day One aussi. Dès que le Japon, je peux voyager au Japon, et je vous le dis droit dans les yeux, dès que je peux retourner au Japon, je dis à ma femme, je dis, écoute-moi, je passe 2 semaines, là, 2 semaines de congé pendant 2 semaines, vous ne voyez plus, hein. Sa mère, merci VXRGL pour ton sub, merci à Nico pour le resub, le quatrième mois aussi, après ses mimes de qualité d'hier soir, le resub, merci beaucoup du soutien à la chaîne, merci. Et merci à Jackie aussi, incroyable, du Pokémon, ça faisait longtemps. Et ouais, comme on l'a dit tout à l'heure, depuis une semaine, catastrophe naturelle. Putain, enfoiré, ah ouais, mais frère, je sais pas, toi. Enfin, tu sais pas, maintenant, tu sais, quoi. Ah, mais les gars, les gars, j'ai dit, moi, je suis allé voir ma femme, je lui ai dit, elle me dit, putain, j'aimerais trop retourner au Japon et tout, je dis, ouais, mais c'est chaud, on peut pas, là. Ça, c'est pas possible. Donc, dès que ce sera un peu calmé, tout ça, mais mec, je te jure, hein, c'est vraiment, je disparais, comme Iceman. Je vais chez le stream, je leur dis, les gars, je ne suis plus, qu'est-ce que c'est que ça ? Nodulite. J'ai déjà vu ça, quelque part. C'est cette génération, ou c'était avant ? C'est un truc pire, ça, non ? Cinquième, ah non, c'est cinquième gén. Et ça devient Gigalith. Pas mal, Gigalith, par contre. Pas dégueu. Eh, mais du coup, du coup, j'aurais dû changer de Pokémon, parce que c'est un Pokémon Pyrrhos, Roche. Donc, l'évolution est sympa. L'évolution est sympa. Parce que là, désolé, il ressemble à... Il ressemble à un Flashlight, quoi. Bon, voilà, bon, c'est pas... Euh, allez, on continue. Je sais pas sur quoi ils se sont... On dirait un trou de balle. C'est littéralement un trou de balle. Donc, écoutez, pourquoi pas. Quoi ? Bah écoutez, vérifiez par vous-même, si vous ne savez pas vraiment ce que c'est. Euh... Et Gigalith évolue via échange. Ah, gros lème tiers, quoi. Putain, dommage. Ça fait chier, quoi. Enfin, bref. Voilà, voilà pour moi. Disney me manque trop. Déjà, la réouverture de Disney France. En plus, théoriquement, quand Disney rouvre, il y a... Bah, il y a le retour de Buzz, l'attraction Buzz qui est censée revenir. Parce qu'ils étaient en train de bosser de ouf dessus pour la rénovation, comme d'habitude. Et puis, ils sont censés avoir le nouvel hôtel, je crois. C'est ça que je voulais faire. Vous savez que... Ah, je ne l'ai pas là. Vous savez que dans mon porte-monnaie... Dans mon porte-monnaie, j'ai une carte. C'est une carte de visite, professionnelle. De quelqu'un qui bosse chez Disney. Je vais lui envoyer un petit message. Je vais essayer d'avoir des insights. Le mec, il croit trop qu'il est VIP. Alors que non. Ouais, d'accord. Bon, ça a l'air d'être la suite. Oh, qu'est-ce qu'il y a, Rachid ? J'ai vu Rachid. Foncer au combat. Le train ne sifflera pas deux fois. Oh là là. Métro de combat. Mais en ville. Ok, encore, il y a quelques petites infos. Le 22 avril 2021. J'ai lu Rachid. Maillard. Botan. Route 3. Botan. Ogoès. Botan. Bah, écoute. Parfait, la météo. Un dresseur de renouée a vaincu les champions d'arène d'Ogoès. Armando. Ah voilà, Rachid et Noah. C'est pas ce que je me disais. Ça parlait de WAM. C'était pas sûr. Ah d'accord. Écoutez, j'ai l'impression qu'on continue l'histoire. J'écris l'histoire comme Grégory le Marshall. Allez, on va continuer la grotte. On va aller voir la grotte avant. C'est chiant. Vous voulez voir les talents de mes pokémons ? Bien sûr. Je sais pas si on a eu des petites attaques. Est-ce qu'on va retomber sur la petite dingue ? Ça par exemple. Enfin ça par exemple, chauve-sourire. Ah je suis désolé. Mais chauve-sourire. Enfin, c'est horrible quoi. Il a une évolution le boloss. C'est horrible. Ah ouais. C'est une sortie de Wish. Mais encore mec. Bon, je suis pas sûr que sur Wish tu trouves cette qualité. Ils ont un standing. Ils ont une réputé sur Wish. Ok. Et c'est tout ce qu'on peut faire. Vous m'avez dit de retourner à la grotte. Que ça pouvait être un bangers. Un petit objet invisible. Ça je m'y attendais. On va se casser. Parce que là on se fait plus d'eux. Ouais, j'ai déjà fait l'histoire. Mais je croyais qu'il y avait autre chose à faire. En fait, tant que t'as pas surf, tu peux pas faire Stuart. Je me rends compte. Oh ! C'est quoi ? Rototop ! C'est Rototop ! Rototop ! C'est bien ça ou pas ? On le prend ou c'est à chier ? Encore un Pokémon Clacos. Oh la dingue ! Gotthierre ! Incroyable ! Ah vraiment ? Non, vous vous foutez de ma gueule. Vraiment ? En tout cas, il est stylé. Lui, pour une fois, je suis en mode, bon, c'est quand même un Pokémon stylé. Ok, ok. Rototop. C'est quel type ? Rototop. En plus, il est shiny alors. Il est seul ! Il est seul. Ok, très bien. Je me spoil pas son évolution, on verra. Donc, s'il est seul, j'ai peur de le tuer là. Je vais le one shot. On va juste lui mettre charge. Et boum. Il envoie coup de boue, grand classique. Grand classique, coup de boue. Ok, je prends. Ça me fera un Pokémon seul. Par contre, on est full of shit là. C'est pas ça. Non ! Mais je suis con. J'ai abusé ce Pokémon. Vraiment mal fait là de... Tire comme ça. J'ai cru que c'était... J'ai cru que c'était sur... J'étais sur sac. J'étais pas sur sac. Je suppose que c'était... Enfin... Je sais pas si c'était vraiment rare ou pas, mais... Est-ce que, par contre, j'ai un repousse ? Est-ce que si je mets un repousse, c'est grave ou pas ? Vas-y, je tente avec repousse. Parce que vu que ça a pas l'air d'être un truc qui spawn... Non, il faut. Ok, ok. Faut juste courir aux alentours. Oh, je suis abattu, gros. Putain, mais je suis trop con. Je suis trop con. J'ai pas fait exprès, hein. Vous vous doutez bien, hein. Déjà ? Mouais, c'est un peu rare, ok. Oh, ça va être chiant. Ça va être chiant. C'est casse, couille, putain. Ça part tellement vite, le repousse, par contre. 1 sur 400 000. Putain, on casse les couilles. À dire, fou de chiasse. Ouais, je suis sans voix, là. Je suis en train de repenser à ce que j'ai fait. Je pensais que j'étais au milieu. Et voilà. La dingue, ce quoi ! Merde ! Merci Nonitzu, merci Armand, merci Baptiste, merci Taurès, merci Galadric, merci Wawan. Pour vos subs ou resub, encore. Merci beaucoup de soutenir la chaîne et moi. Enfin, le plus gros débile. Allez, rototope ! Allez, mon ref ! Apparais un peu ! T'étais là tout à l'heure. Non, il force. Rototope ! Rototope ! Rototope ! Rototope ! C'est hors de question que je... Que je quitte un. Cette grotte sans rototope. Putain. Il doit avoir moins cette horreur, là. Mais pourquoi capturer rototope quand on peut avoir chauve-sourir, en fait ? Rototope. Rototope ! Je sors, je re-rentre. Je pense que ça va me donner plus de chance. Ok, ok. Putain ! Mais laisse-moi respirer, je vais à peine de rentrer. Nodulite, là. Est-ce que je suis obligé de marcher ou pas ? Est-ce que je peux me mettre au-dessus et attendre que ça... Possiblement spawn ou pas ? Aski, si tu bouges pas, c'est bon. Vous êtes sûr ? Vrai ou un faux chat ? Ok, ça marche. J'ai un peu abattu, hein. Juste attendre, il y a... D'accord. Je vais me mettre là. Eh bien, voilà ! Eh bien, voilà, voilà. Ça va, vous ? Sinon ? Passez un bon moment ? En vrai, je suis trop con. Je suis trop con. J'ai cliqué sur fuite. Je suis vraiment au bout du rouleau, les amis. En plus, ça va être... Ouais, dans 10 minutes, c'est la fin de la VOD, quoi. Ça dégoûte. Vous êtes sûr, hein ? Go tab. Ah oui, si je fais tab comme ça. Vous êtes sûr, quoi ? De toute façon, ça va permettre de vérifier. En faisant tab. C'est pas vrai. Attends, j'ai eu une chance de cocu tout à l'heure, ou quoi ? Il n'y aura rien, hein. On est d'accord, hein. Parce que là, je suis resté appuyé. Info chat. Il faut que tu marches. Tu vois, pour ça qu'on ne peut pas faire confiance. Au chat, en fait. C'est trop casse-couillé, hein. Vous savez quoi ? Chaque fois que je vais croiser un autre vide, je vais lui mettre ce qu'il mérite. One shot. Ah, ça one shot pas. Ouais, mais c'est ma faute. C'est entièrement ma faute. Il n'y a rien d'autre à dire. Fausse manip. Une petite erreur. Et puis, voilà. Il était unique. Il ne pouvait en rester qu'un. Allez, en plus. Allez, s'il te plaît, respawn. Il ne me laisse pas respirer aussi, les autres Pokémon. Mais putain ! D'où il évite l'attaque ? C'est Nodulit, frère ! C'est ces putain de Flashlight, là ! On dirait un trou du cul ! C'est vraiment ? Regarde sa gueule, c'est un trou de balle, gros ! C'est un trou de balle ! Casse les burnes ! Péter un plomb, moi ! Bon, nique ta b... Je m'énerve. Allez, là, la top, la rototope ! Fuck ! Cassez ! J'ai envie de casser la tête. Ah, la perte de sang-froid, les gars ! Mais c'est normal ! Attends ! Regardez ce qu'on prend, aussi ! On prend des dingues, là ! J'en ai marre ! On va acheter des repousses, au pire ! Ouais, ça me fait chier, Kakem et Thune dans des vieux repousses toucanés, hein ! Mais bon ! Non, mais je n'ai pas de tab, hein ! Je ne tape pas, les gars ! On est dans un let's play réaliste ! Il n'y a pas de tab, hein, sur ta DS ! Là, j'ai l'impression... Oh, c'est dans l'eau, le bâtard ! Je sors, je sors et je re-rentre. Putain, il y a un truc dans l'eau, il s'est foutu de ma gueule ! S'il était shiny ! Putain ! Ah, le bâtard, c'est dans l'eau, encore une fois ! Par contre, je me posais la question si, par exemple, le sable apparaît et que je me dirige vers lui et je me fais attaquer par un Pokémon Savage, est-ce que ça a disparu ou pas ? Est-ce que si ça a disparu, t'as envie de te foutre en l'air ! Ah ouais ! Fuuuck, mate ! D'accord, eh bien, écoute, c'est super cool ! Ah bah, j'ai vraiment fait le pire move de tous les temps ! C'est le... Bah, j'ai ruiné ! Ah bah oui, puisque ça a disparu dans l'eau, là, aussi ! J'allais chercher du repoussin ! J'allais chercher du repoussin ! On avait rototop, mec ! En plus, tout le monde était en mode insane et tout ! J'étais en mode, enfin, un Pokémon stylé ! Ils disaient, ça y est, on rentre dans l'histoire, on rentre dans la légende ! Et gros, je fais quoi ? Je fais ça, j'abuse ça ! Tu peux le chopper plus tard, mais c'est pas le... C'est pas le problème ! C'est pas le problème de chopper plus tard ! Moi, je le veux maintenant ! Pas grave qu'il y en aura d'autres plus tard ! Nous, c'est maintenant qu'on le veut ! C'est un misclic ! C'est ça, les gars ! Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? On a fait une erreur ? Aïe, aïe, aïe ! Est-ce que c'est forcément des Pokémon plus forts qu'ils sont ? Parce que j'imagine que ce qui se passe dans l'eau, c'est le même délire, quoi ! C'est la même chose ! Juste, ce sera un Pokémon eau, quoi ! Putain, je peux pas faire deux pas sans me faire Hagar ! En plus, par ça ! Je retente un dernier coup, et après je vais chercher un repousse ! J'ai envie d'y croire ! Ça peut apparaître n'importe où, là, le sable ! Allez, le sable ! Le sable ! Là, maintenant, apparaît, là ! Oh ! Je crois que ça allait apparaître et c'est mis... Non ! C'est pas Rototope, dommage ! J'ai envie d'y croire, j'ai pas envie de sortir, mais... Oh oui, j'ai une chatte de fou ! Donc, du coup, là, je suis en train de confirmer que tout à l'heure, j'aurais jamais dû fuir ! Je l'ai fait sciemment, hein ! J'avais vraiment envie de fuir, hein ! Putain ! Ouais, je vais, je vais aller ! Excellent, j'adore les bits ! Pourquoi l'Approba ? En vrai, je suis assez curieux, maintenant, du coup, parce que là, c'est quand même dingue ! Merci pour les 500 bits, Philosophal ! Pour financer ton appât à Rototope ! Merci beaucoup, hein ! Je vais aller dépenser tout de suite ces bits à l'Approba... NON ! Mais c'est une blague ! C'est hallucinant, frère ! Non, vas-y, je fous de ma gueule ! La con de ta mère, la pute ! Oh, la dingue, ce quoi ! Sérieux ! C'est un gag ! C'est un giga-gag ! Vous avez vu ce qu'il s'est passé, gros ! Je tape un tout droit en mode, il ne vient jamais, ça y est, on s'en va ! Et le man, il sort à ce moment-là, derrière ! Comment tu fais ? Je pouvais pas arrêter, frère ! Je pouvais pas m'arrêter, j'étais déjà parti ! Je suis désolé pour Youtube, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie ! Ça va être 10 minutes de rototap, hein ! C'est ce que je voulais que je vous dise ! Oh non ! Tiens, 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 tiens ! Quand il est chouchard, j'ai vraiment envie de tout casser, là ! Là, c'est vraiment honteux, quoi ! Putain, l'appât a vraiment fonctionné, par contre ! J'ai l'impression qu'il peut apparaître que là, le bonhomme ! On est d'accord ! Je suis abattu, vraiment, je suis abattu ! Je vais aller chercher un repousse ! J'utilise quelle manette ? Euh, manette Xbox ! Je pense que c'est la manette, gros ! Si je devrais brancher, peut-être, une manette PS5, ça irait mieux ! Putain ! Putain ! Bon, j'ai cherché du repousse ! Ok, ok ! J'ai peur ! J'ai eu ! J'ai eu super peur ! Oh, j'ai super peur ! On est là pour un moment, hein ! Ok, ok, ok ! On va chercher du repousse ! Allez, hop ! Ça commence à m'énerver, cette histoire ! Putain, c'est quand même fait sacrément baiser ! On va pas se mentir ! Ah, du repousse ! Il faut que j'aille en ville ! Et quand j'arrive en ville ! Ah ! Tout le monde j'en joue trop ! Et du coup, on en profitera pour se soigner également ! Cette perte de temps, mais gratuite, quoi ! Alors... Qu'est-ce que t'es... Me parle pas ! Ok... Euh... Repousse... 350 ! Mon frère ! C'est abusé ! J'abuse un peu, mais j'en prends 10, quoi ! Allez, j'en profite ! Combien de badges ? On a qu'un badge ! On a qu'un badge ! On discute, on pexe un peu... Vous savez, si vous vous êtes pressés en termes d'aventure Pokémon, que vous voulez voir du speedrun ! Très honnêtement, vous êtes tapés à la bonne porte ! Ici, tout va très très vite ! J'espère que vous êtes bien assis dans le chat ! Soyez pas trop décoiffés ! Ça va à la vitesse grand V ! Je suis pas réputé pour être... Pour être speedrunner Pokémon, hein, les gars ! Attachez vos ceintures ! Ok ! Allez, repousse, tu repousse, les gars ! Allez, s'il te plaît ! Je vais courir ! J'ai pété un blond ! Allez, apparaît, là ! Rototope ! Par pitié ! Qu'est-ce que tu branles, Rototope ? Rototope, tu m'as fait une petite fan tout à l'heure, on allait sortir acheter du repousse ! C'est déjà le troisième repousse qu'on utilise, hein ! Oh, il est là ! Oh, la tête de ma mère, Rototope reste ici ! C'est quoi, ça ? J'ai un commentaire une fois la puissance et les capacités de type qu'on voit ! Mais j'en ai rien à branler, moi ! Pourquoi il me donne ça ? Mais gros, c'est pas possible, là ! Attends, on se fout de ma gueule ouvertement, ou... Qu'est-ce que c'est que c'est ? C'est des conneries, là ! Bah, les fesses se repoussent, se dissipent, là ! Je vais me fâcher, hein ! Attends, attends, attends ! Pas mal la musique du jeu ! Je pousse un peu au suicide, mais très sympa, très sympa ! C'est un truc de fou, j'y crois pas, j'y crois vraiment pas ! Mais gros, ça va ! Je vais pas faire toute la famille ! Nique ta mère, aussi ! Craquer, moi, hein ! Ah, on voit Rototop, là ! Ou on va se battre, là ! Oh, putain, j'ai failli faire une dingue, ça ! Casse-toi avec ton joyau de... Mais casse-toi ! Eh bah, merci ! C'est un truc de fou, cette histoire, mec ! Allez, Vipélia, je vais faire une attaque-charge ! Par pitié, ne le tue pas ! J'ai cru en un coup critique ! J'avoue que j'ai commencé à tousser un petit peu ! Voilà ! Eh ! C'est pas compliqué de récupérer... Eh, soin à bol ! Allez, on va utiliser de la soin à bol, comme ça il sera full life ! Ça sert à rien, ce putain de bol ! Allez, Rototop ! Quoi ?! Ah, non ! Ah ! Non, 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 non ! Rototop ! Pour pitié, you are not a legendary Pokémon ! Sale con, on reste dedans ! Ah, regarde, on va se fâcher ! Toi et moi, on va se fâcher, hein ! Mais dis pas que là, on va pas le capturer, là ! Merci ! Merci, monsieur ! J'étais à deux doigts du craquage, évidemment ! Euh, Rototop ! Le Pokémon est top ! Il peut creuser à plus de 50 km heure et faire la course avec une voiture roulant sur le terrain qu'il creuse ! C'est ouf, c'est dingue, c'est dingue ! Rototop, Rototop, on l'adore ! Euh, la nature, je n'ai pas regardé la nature ! Qu'est-ce qu'on a à foutre de la nature ? J'ai à foutre, je l'appelle comment ? On l'appelle comment, cette top, là ? Je sais pas, bon... Là, bah c'est, pfff, c'est Xari ! Xari, la top ! Ah bah oui, voilà, vous êtes bons ! Oh, vous êtes bons, vous avez le lore ! Allez, c'est le Xav ! Xari, parce que c'est une top, évidemment, Xari, la top ! La boucée bouclée, extraordinaire ! C'est dingue, c'est dingue ! C'est juste dingue ce qu'il se passe ! On va aller se soigner ! Alors, montre les talents et stats de tes Pokémon pour voir, si vous voulez ! Hop, je suis pas sur le bon truc ! On va aller voir avant de sauvegarder, évidemment, dans la joie et la bonne humeur ! Nous sommes en resume, ici ! Et nous, ce qu'on voulait voir, c'était... Où c'est que tu vois ça ? Voilà ! Provenance renouée... Solo de nature ! Solo ! Docile ! Pour Monsieur Malpoli ! Pour Saint Injuste... Ça fait quoi, ça, Malpoli ? C'est genre une dinguerie ou pas ? Il est brave ! The Bee, le brave ! On l'appelle dans le milieu ! Max Hildan, le bizarre ! Weird ! Ok ! Et bizarre également ! Xari, le bizarre ! Euh... Voilà ! Je sais pas ce que ça vaut ! Est-ce qu'on a quelque chose à foutre un peu ? Même en aventure ! The Bee, le brave ! Xari... Xari Femel ? Ouais, ça, c'est un classique, ça ! Ça va bizarre, c'est neutre ! Parfait pour Xari ! Ok, super ! Eh ben écoutez, on va pouvoir aller sauvegarder ! On va aller sauvegarder tout ça ! Quand on a une VOD de... Ah non, 1h05 ! Je pensais qu'on avait dépassé ! J'espère que vous avez kiffé ces... Ce dernier quart d'heure de VOD... Mais vraiment... Extra-ordinaire ! On va pas se mentir ! On a tout donné pour... Pour Rototop ! Ça parle vraiment du pire misclic de tous les temps ! Et on sauvegarde ! Et on sauvegarde ici ! Nous avons notre équipe Pokémon actuelle ! Full of shit, man ! Et ça, c'est extrêmement beau ! Merci d'avoir suivi cette troisième partie du Let's Play Pokémon version noire ! Évidemment, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures ! N'oubliez pas de vous abonner ! De laisser un commentaire si vous avez envie évidemment ! Et de mettre un petit like sur cette VOD ! A très bientôt ! Salut !